salut alors 19e jour de cette série de dix mille pas donc pour l'instant ça se passe super bien aujourd'hui on est dimanche donc je me pose je prends mon temps au lac domine il voilà il est presque 8 heures du mat il ya déjà les runners donc comme d'habitude un super ambiance donc premièrement je voulais remercier donc les gens qui ont commenté la dernière vidéo qui m'ont donné leur retour sur le format c'était super cool donc que ce soit les formats courts ou les formats longs j'espère pour en revenir plus tard parce que c'est vraiment un format que j'aime et j'aime bien poser les choses prendre mon temps pour dérouler un peu en raisonnement logique mais j'avoue ces formats courts sont super intéressants car ça me permet d'aborder des certains sujets comme là donc sur le risque de randonnée dans les neves quand on s'y connaît pas trop en rando et je trouve ça intéressant alors quel est le sujet de cette vidéo c'est surtout c'est voilà quand vous partez en randonnée alors pas en randonnée hivernale mais par exemple au printemps et qui il ya de la neige quel matériel vous devez apporter alors je fais cette vidéo c'est super important car j'ai vu plein de messages plein de débutants forcément sur un groupe facebook qui s'appelle gr 20 quelque chose enfin il ya quand même pas mal de monde en 50 60 mille personnes et ces gens en fait disait oui alors il ya de la neige effectivement il n'a beaucoup négé sur gr 20 donc en avril mai donc il reste de gros nevés donc de grosse couche de neige et disait alors quel type de crampons je dois apporter parce que forcément lorsqu'il ya de la neige on peut glisser alors dites moi ce que je prends les crampons de 200 de 300 grammes lesquels c'est très bien déjà d'être d'être allé sur un site se renseigner pour demander des conseils que ce soit dans les postes ou dans les réponses il ya toujours je trouve la même erreur et donc c'est pour ça que si vous ne savez pas trop quoi faire écoutez bien cette vidéo qu'est ce qui se passe si vous prenez que des crampons alors vous allez pouvoir il ya un névé qui se présente d'une centaine de mètres alors souvent c'est les zones qui posent problème c'est qu'il ya des névés 45 degrés donc vous pouvez glisser et qu'est ce qui peut se passer vous allez avoir vos crampons vous les mettez tout va très bien se passer vous allez pouvoir avancer et progresser sur votre névée mais qu'est ce qui se passe si vous tombez si vous tombez et qu'il ya une bande glissante vous allez commencer à glisser alors les gens disent oui ben c'est pas grave des crampons on met les pieds et là c'est l'erreur à ne surtout pas faire parce que si vous mettez les pieds avec l'accélération vous pouvez vous péter la cheville vous allez avoir le poids de votre corps qui va appuyer sur votre pied et ce n'est pas du tout fait pour ça donc vous cassez la cheville au mieux et ben il restait parce que des fois il ya des névées ça va jusqu'à un précipice donc vous allez pouvoir tomber et vous fracasser donc quelle est la solution ben en fait alors là aussi il faut qu'il ya un guide de haute montagne qui valide mes propos je suis pas guide mais il faut toujours 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 apporter un piolet avec des crampons le piolet alors pas celui de tom rider pour monter casquette de glace mais un piolet de rando c'est l'élément principal qui vous permettra en fait de vous arrêter en cas de glissade comment ça marche alors vous allez tenir comme une canne en fait avec la lame tac comme ça vers l'arrière et si vous tombez vous allez prendre votre pelé vous allez le coller contre vous avec la lame qui sort vers l'extérieur prendre votre main appuyer le manche contre votre corps et appuyer de toute votre force contre la neige et en fait c'est cette technique là s'appelle arrêt piollet qui va vous faire arrêter en 2,2 vraiment vraiment c'est ses freins hydrauliques vous allez appuyer très fort et ça va être dix mille fois plus efficace que mettre sa jambe et surtout ben c'est fait pour ça et petite anecdote moi pour mon anniversaire c'était en avril j'étais allé au refuge de nice et je me suis dit tiens je vais prendre mon piolet on va faire quelques tests arrêt piollet parce que ce qui est très important c'est d'avoir l'automatisme pour bien avoir le réflexe je peux vous dire qu'il y avait quelques nevets mais une énorme tempête et en fait les nevets étaient énormes et il y avait certains câbles c'était des pentes à 45 degrés et si on tombait les choses n'était très mal se passer donc j'étais très 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 content au début j'ai pris mon piolet pour rigoler et au final j'étais très content de l'avoir donc voilà si vous partez en conditions hivernales surtout 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 pensez avant tout à prendre un piolet avant les crampons encore une fois allez vous renseigner faudrait que je retrouve des références sur le site de ffme ou ou des guides de haute montagne mais moi c'est toujours ce que j'ai entendu en des professionnels et en plus voilà ma chaîne parle de randonnée légère mais je vous conseillerais toujours de prendre un piolet l'idée de la randonnée légère c'est de laisser place à l'indispensable et dès que vous partez en montagne et qu'il y a des nevets pour moi le piolet en fait est un indispensable et si vous partez léger ben vous aurez de la place en plus pour votre piolet et on va pas se le cacher c'est stylé d'avoir un piolet moi j'aime bien allez à plus